Cette délégation du collectif citoyen Nyon-Lanque, dans la continuité de toutes les rencontres qu'on a avec différentes parties prenantes du pays, sur la question de la hausse du prix de l'électricité et surtout aussi sur la détention arbitraire du camarade Guy-Marie Sagnan, avons rendu visite aujourd'hui au président de la convergence Boko Guiskis, notamment M. Pape Diop, et surtout en perspective de la prochaine grande manifestation que le collectif tiendra le vendredi 28 février prochain, Inch'Allah, qui partira de l'échangeur de la foire avec comme point de chute le rond-point de liberté 6. Donc il était question déjà, pour lui qui est un acteur aussi du collectif Nyon-Lanque, déjà, de pouvoir discuter du collectif et de pouvoir échanger et surtout recueillir aussi, bénéficier de ses conseils en tant qu'héné qui est engagé dans le champ politique depuis plusieurs décennies. Et dans les discussions, il est apparu même que, dès le début Nyon-Lanque l'avait dit, la question de l'électricité aura des... l'augmentation du prix aura des répercussions sur plusieurs autres pans de l'économie sénégalaise. Vous avez vu la hausse des prix des denrées de première nécessité. On a parlé de l'huile, on a parlé du lait, le ciment avant, le riz et tout. Mais aujourd'hui, on a aussi parlé de la problématique de l'eau au Sénégal. On a parlé, on est passé de la SDE à Seno, et vous avez vu. Moi, quand je quittais chez moi, il n'y avait même pas d'eau et il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent le calvaire des coupures d'eau. Mais au-delà de ça, il y a les factures aussi qui sont super, super salées. Donc l'eau aussi est un problème et on a beaucoup parlé de l'eau. Et nous avons aussi parlé de la marche qui arrive pour mobiliser tous les Sénégalais pour continuer de se battre sur cette question de l'électricité, mais aussi et surtout pour la libération de Guy-Marie Sagnan. Et la manifestation de vendredi prochain a un cachet particulier. Et ça, il ne faut pas, il ne faut vraiment pas l'occulter. C'est que nous sommes sur un parcours qui passe devant le Campenal. Et l'étape du Campenal sera super importante parce qu'il est important que vendredi, Guy-Marie Sagnan, de là où il est, de cette cellule terroriste, en fait cette cellule pour les terroristes où il est, qu'il puisse entendre le cri de ralliement de tous ces Sénégalais, qu'il sache que les Sénégalais ne l'ont pas oublié, qu'ils poursuivent le combat sur la question de l'électricité, mais en même temps que les Sénégalais sont en train de crier très très fort jusqu'au-delà en fait des frontières du Sénégal pour qu'il soit libéré. Et nous avons fait tout ce qu'il fallait en termes de démarche conformément aux lois et règlements du pays. Nous avons adressé une lettre d'information à l'autorité compétente. Maintenant, c'est à l'autorité d'être à la hauteur et d'encadrer cette manifestation. Du moment où vous avez vu, toutes les manifestations de Nyon-Lanc, il y a à chaque fois des milliers de Sénégalais qui arrivent, des jeunes, des personnes du troisième âge, des femmes, avec beaucoup de détermination, mais on a toujours tenu nos manifestations pacifiquement et à chaque fois, on n'est jamais allé au-delà de leur convenu. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'autorité n'encadre pas cette manifestation. Maintenant, il y a quelque chose sur quoi il faut attirer l'attention. C'est un secret de politique d'ailleurs. On sait que notre administration, malheureusement, territoriale est fortement politisée. Ça, c'est une problématique aussi de ce pays. Avec un préfet qui est fortement politique, qui est dicté parfois par l'autorité politique. Et on a vu à maintes reprises le préfet attendre la dernière heure, quelques heures avant la manifestation pour se prononcer sur l'encadrement ou non d'une manifestation. Ce que les Sénégalais ont toujours déploré. Il est arrivé parfois et très souvent d'ailleurs que ce soit la presse, vous, qui informiez en fait les organisateurs des manifestations de la décision de l'autorité préfectorale. Mais nous restons fermes, nous restons debout et nous nous battrons, Inch'Allah. Il n'y a rien qui... En fait, il n'y a pas de raison pour que cette manifestation ne puisse pas se tenir. Ça ne fait même pas l'objet d'un débat. Sous-titrage ST' 501